à recevoir des filles qui ont été seuls dans leur plan internationale ouest africain qui est responsable de cireux à travers cette journée on reçoit des filles qui sont en place Alors, comme on dit, ces jeunes filles qui sont actuellement sont en athètes des Nations unies et dans l'USID, plan international donc elles ont été recevues à ce plateau pour parler aux filles de leur rôle Bienvenue sur ce plateau. Vous parlez seulement français ? Non, moi je parle français. Et vous ? Oui, Wolof. Donc, vous êtes là pour représenter l'ONU, l'USAID et le plan international. Parlez-nous un peu de ce phénomène-là. Comment est-ce que vous avez pu être à la tête d'un studio aussi important ? Oui. Alors, plan international a lancé une initiative, mais vraiment très courte, en trois jours. Et voulait sélectionner des jeunes filles qui avaient entre 15 et 25 ans pour pouvoir prendre les commandes. Parce que plan international a initié la journée de la fille, la journée internationale de la fille, il y a cinq ans. Et cette année, ils voulaient passer de la parole à l'action. Donc, donner la place des décideurs aux jeunes filles. Donc, on a répondu à l'initiative sur Facebook. Il fallait être africaine, avoir entre 15 et 25 ans, et militer soit dans des associations pour les jeunes filles ou pour les enfants. Donc, on a répondu à cette initiative. On a sélectionné, on a reçu plus de 100 candidatures. On a sélectionné 15 filles. Et dans les 15 filles, 5 ont été retenues dans des postes comme directrice régionale que je représente, directrice des opérations, mobilisation des ressources et management des risques et catastrophes que Carrel représente. Mais pourquoi vous et pas les autres filles ? Parce qu'il y en avait plein qui avaient postulé. Comment s'est fait la différence ? Oui. Alors, il y a eu la sélection, il y a eu un entretien collectif. Tout était très transparent. On a fait le même entretien avec les filles. On s'est noté, on a noté les filles. Et un jury nous a noté. Et c'était le militantisme. On est toutes pareilles, on est toutes engagées. Et on milite toutes pour la même cause, pour celle de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et voilà, c'est pas question de... C'est la meilleure qui a eu le poste ou quoi que ce soit. C'est vraiment une question de... De chance, si je peux dire comme ça. C'est juste une question de chance. D'accord. Mais aujourd'hui, comment se passe la journée d'une dirigeante à la tête d'un institut comme USAID ou Plan International ? Alors, à Plan International, Ouest, Afrika et Centre, on représente 14 pays. Donc, on n'a pas seulement les motivations et les problèmes des filles du Sénégal. On représente aussi les filles du Togo, du Bénin, du Ghana. Et c'est très difficile, c'est beaucoup de travail. C'est énormément de travail. C'est quelle heure à quelle heure ? Beaucoup, on finit très tard. On travaille même les dimanches. On a même travaillé le dimanche, très très tard. Et voilà, c'est énormément de travail. C'est énormément de travail pour arriver à ce monde juste-là, à ce monde égalitaire. Où les filles ne seront ni derrière, ni devant les hommes, mais juste à côté. Et qu'on ait les mêmes chances qu'effectivement. Alors, en termes d'expérience, qu'est-ce que cela vous fait de vivre ça ? Wow ! En termes d'expérience, franchement, on va dire que ça nous apporte beaucoup déjà sur le plan professionnel. Ça renforce notre engagement. Parce que l'engagement, il était là à la base. Mais nous sommes vraiment encore plus motivés. Déjà, quand on se rend compte qu'on est soutenus par autant de personnes, que ce soit des hommes, des femmes, des jeunes filles. Il y a plein de gens qui sont engagés pour la cause. Alors, non seulement nous sommes encore plus motivés, mais on a acquis des connaissances professionnelles. C'est bien. On a fait des formations. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des filles. Oui, de la jeune fille. De la jeune fille, voilà. C'est quoi le programme ? De la fille. De la fille tout beau, oui. C'est des filles. Nations Unies, le New York des filles, le New York table de la fille. Donc, il n'y a pas de faute ni de correction. C'est quoi le programme ? Oui, alors, hier, on a fait le take-over. C'est ça, en fait. On a pris la place des dirigeants hier à la réunion, à la très, très grande réunion qui représente, qui réunit tous les dirigeants des pays et avec le big boss de plan. Donc, on n'a pas réussi à trouver une fille pour prendre sa place, si vous voulez pas. Donc, on a pris la place des autres dirigeants et on a fait la réunion, on a fait passer nos messages, on a fait tout du début à la fin. Et l'après-midi, on a fait le Viber Chat collectif. Avec tout le monde. Oui, avec tout le monde. Sur le thème du mariage des enfants, on en a parlé. Voilà, on a trouvé des engagements et même pendant la réunion, les dirigeants qui étaient là, ceux qui prennent ces décisions, se sont engagés devant nous à prendre des décisions qu'ils vont appliquer. Parce que c'est surtout ça, on ne veut pas juste prendre des décisions, on veut qu'ils soient appliqués. C'est ça, c'est ça le hit souvent dans les rencontres. Il y a plein de décisions qui sont prises, mais après, l'application pose problème. C'est ça en fait, parce qu'après l'affaire, on va expliquer un peu à l'offre, pour parler de Sénégalais, surtout des réunions, des séminaires, des financements, des Nations Unies ou tout ça. Ce qui est intéressant, on a fait des enfants juste le temps d'une célébration, on a pris des enfants, 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 on a pris des enfants. C'est une bonne journée, c'était il y a très longtemps, donc c'est magnifique. Je sais actuellement ce qu'on a fait. Mais ici, on a pris des enfants, 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 on a pris des enfants. On a pris des enfants pour les enfants, on a pris des enfants, on a pris des enfants, on a pris des enfants. Alors, ils nous ont dit qu'une fille devait balayer. Et selon sondage, l'on a pris des enfants, on a pris des enfants, on a pris des enfants, on a pris des enfants. On a utilisé le même vocabulaire qu'eux. On leur a dit qu'on n'aimerait plus continuer à balayer comme eux, ils le pensent. Nous, on aimerait balayer tous les préjugés qu'ils avaient sous la condition de la femme, dépoussiérer les mentalités, et ranger au placard toutes les mutilations, toutes les pratiques que les jeunes filles subissent. Les viols, l'excision, les mariages précoces, voilà. Et ne pas se dire seulement, j'ai une fille et un garçon, je vais amener le garçon à l'école. La fille, elle n'a pas à aller à l'école, de toute façon, elle sera mariée. Donc, voilà, c'est surtout ça. Et puis, on souhaite être, on ne veut pas juste être des figures pour cette journée-là. Et Plan, c'est engager à ce qu'on soit la vitrine entre eux et ces jeunes filles, qui n'arrivent pas à joindre, en fait, un peu le pont. Parce que ce n'est pas seulement nous, nous, même en ville, on vit certaines réalités. En ville, on peut avoir des parents instruits, on peut vivre dans une communauté où les gens sont instruits. Mais on va se faire mutuler, on va se faire marier de force. Et aussi dans les zones rurales où le problème est vraiment palpable. Et Plan n'arrivait pas à faire ce pont-là entre eux et les jeunes. Donc, nous, on est un peu, voilà, le lien pour pouvoir accéder à ces consœurs, à nos sœurs qui subissent ça. Et voilà, pour pouvoir faire ça. On va finir, donc. Moi, je voulais savoir juste à part ça, qu'est-ce qu'elle prend? Qu'est-ce que vous faites? Là, je ne sais pas si, là, je ne sais pas si, dans la vie de tous les jours. Chacune va dire ce qu'elle fait d'habitude. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis étudiante en master en marketing et communication à la chambre de commerce de Dakar. Alors, moi, je suis étudiante en médecine et je fais déjà dans la vie associative, en vérité. Je fais partie de certaines associations, Africa for Africa, qui oeuvrent pour le développement de l'Afrique. Alors, moi, je suis déjà à la base pour le développement de l'Afrique et pour intégrer activement les jeunes filles au processus décisionnel, à la vie socio-économique, à la vie politique. Que les filles puissent être des décideurs, qu'elles puissent vraiment apporter leurs pierres à l'édifice. Voilà. Merci. On est très contents. Bonne chance. Djené Sissé, c'est ça? C'est ça, oui. Avec Karel Ken. Merci. Merci d'être passée. Merci. Si je peux juste rajouter un truc, je voudrais finir par souhaiter une bonne journée de la jeune fille à toutes les filles dans le monde au Sénégal. Et j'aimerais leur dire que nous ne sommes pas faibles, nous ne sommes pas incapables. Nous sommes là, on prouve que les femmes sont capables, les filles peuvent faire quelque chose. Alors, bougeons-nous, restons motivés et engageons-nous pour notre pays, pour notre continent. Merci. Et qu'elles puissent étudier, qu'elles puissent s'épanouir, qu'elles puissent diriger et qu'elles puissent devenir des leaders. Oui, c'est ça, surtout ça. Merci. Merci à vous. Journée internationale de la fille. Merci. Dans la bisse, on est très contents. 10h pile. Moi, je...